Deux jours après, ils n'ont pas fini de racler, de pomper, de nettoyer et de ranger. Ces habitants du quartier du Val-des-Seigneurs, à Beaulieu-Saint-Pierre, ont subi les orages de plein fouet. Ils ont tenté de sauver ce qui pouvait l'être et attendent maintenant l'expert en assurance. Vous avez une idée de la valeur de tout ça ? On va faire expertiser ça. Donc là vous attendez ? On ne s'est rien jeté parce qu'on attend l'expert évidemment. Vous êtes inquiet par rapport à ça ? Oui, quand même un petit peu. Attente et inquiétude, c'est aussi l'état d'esprit de ces autres habitants sinistrés. Lors des autres sinistres, l'assurance est bien intervenue. Là, je ne sais plus jusqu'à quel plafond ils vont nous mettre une limite de plafond. Et vous avez beaucoup de dégâts ? Oui, dans les immeubles, il y a chez nous, par exemple ici au 125, l'ascenseur est tout à fait en panne. Une simple réparation d'ascenseur, ça chiffre déjà dans les 5-6 000. Ici, ce sera déjà beaucoup plus. Personnellement, ma voiture est égarée ici. C'est une voiture qui a 6 ans, tout à fait sous eau, donc irrécupérable. Je perds tout. Les dégâts subis sont couverts par l'assurance incendie. Il est fortement conseillé aux personnes sinistrées de documenter le plus précisément possible leurs dommages. Les contrats d'assurance incendie visent à reconstituer le patrimoine perdu. Donc, on parle aussi bien des dommages que le bâtiment a subi. Je pense par exemple à un parquet qui doit être remplacé. Où là, il va falloir en démonter un et installer un nouveau parquet. Ce sont des dépenses qui sont prises en charge par la compagnie d'assurance. Pour le contenu, là aussi, il y a garantie. Pour autant qu'on ait assuré son contenu. Reste évidemment la question des franchises ou encore de la dépréciation de certains biens. Une fois l'expertise clôturée, la compagnie d'assurance doit régler 90% de l'indemnité dans les 30 jours. C'est un camion. Oui, oui, j'ai vu. Il va vide.